Au bout de ce cortège, une célébrité pour la paroisse est venue célébrer la traditionnelle fête de la Saint-Joseph, le non-sapostolique, en France. Depuis que le pape François a lancé l'année de Saint-Joseph en 2021, l'église de Joinville organise chaque année un pèlerinage autour de la ceinture de Saint-Joseph. Et pour cette célébration, c'est le non-sapostolique de France, celui qu'on définit comme étant l'ambassadeur du pape, qui préside la messe. C'est une cérémonie importante, une tradition importante pour la population ici. Et puis c'est une cérémonie priante, c'était bien fait, on a prié, on a chanté. Invité par l'évêque de Langres, le non-sapostolique a réuni de nombreux catholiques du département. Chose inhabituelle pour une petite église comme celle de Joinville de recevoir une telle personnalité. Concomitance aussi avec les 800 ans de cire de Joinville qui sont fêtés par les municipalités et puis par les habitants de Joinville. Donc c'était l'occasion de solaniser encore plus cette fête-là et de rentrer dans toute une année de célébrations à la fois religieuses mais aussi laïques. Festives. Pour la première fois, l'église a accueilli plus de 500 personnes pour cette cérémonie particulière. Beaucoup de Haumarnais étaient présents mais aussi des Meusiens ou des Vosgiens qui ont fait le déplacement pour cette occasion. C'était la fête de Saint-Joseph, du coup on s'était dit avec toute la famille qu'on pouvait y aller pour la ceinture de Saint-Joseph, on n'y était jamais allé donc c'est occasion de voir. C'est une très belle relique, même du peu qu'on pouvait voir et c'est dont j'ai bien aimé. J'ai trouvé déjà que la cérémonie était très belle et que les chants ça allait très bien avec la messe et donc j'ai bien aimé, c'était très beau. La fin du week-end s'est terminée avec une conférence de Mgr Joseph de Metz-Nobla sur Saint-Joseph. La fin du week-end s'est terminée avec une conférence de Mgr Joseph de Metz-Nobla sur Saint-Joseph de Mgr Joseph de Metz-Nobla sur Saint-Joseph